Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamanis sur votre radio. Éducation, qu'est-ce qui explique la baisse de niveau des apprenants ? C'est le thème central de notre émission, le Grand Dialogue de ce soir. Depuis des décennies, des observateurs attirent l'attention sur la baisse de niveau des élèves et étudiants au Mali. Les résultats des examens le prouvent chaque année. Alors que jadis, le pays était cité en exemple pour la qualité du système scolaire. Comment expliquer cette situation et comment y remédier ? Pour en parler, nous avons trois invités avec nous. Yacouba Dambélé de la Fédération nationale des associations des parents d'élèves du Mali. Il est le secrétaire général. Professeur Mourike Dambélé, pédagogue. Ousmane Almoudou de la Synergie des enseignants-signateurs du 15 octobre. Je suis Mariam Maïga. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Le Grand Dialogue. La première question sera pour le pédagogue professeur Mourike Dambélé. Comment expliquer aujourd'hui la baisse de niveau des apprenants maliens ? Merci Madame. Je profite de l'occasion pour remercier vos auditeurs et mes co-débatteurs autour de ce sujet important. Parce que la baisse de niveau, oui, nous les spécialistes, on se méfie un peu de l'expression. Parce que l'expression a des branchements nombreux. Et donc, il faut faire extrêmement attention en la manipulant. La baisse de niveau, oui, on peut en parler. Mais il faut peut-être interroger tout le système éducatif malien aujourd'hui. De la base au sommet. Pour voir les réglages qu'il faut pour pouvoir avancer. La baisse de niveau reste une discussion évidemment. À ce niveau. La même question sera pour vous, Yacouba Dambélé également. Pour Mourike Dambélé, il faut interroger tout le système éducatif. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette baisse de niveau ? Oui, bonsoir à tous les auditeurs. La baisse de niveau a des causes multiples. Aujourd'hui, puisqu'on est là, on va en parler. Parce que la baisse de niveau se situe à plusieurs niveaux. Comme on le dit en Bomberan, un bien au roux. Il y a, je vais peut-être après décortiquer, il y a la part de l'État, des enseignants, des parents d'élèves, des promoteurs d'école. Et enfin, des élèves aussi. Et je vais revenir sur tout ça. La même question pour Ousmane Almodo. Vous êtes enseignant. À qui la faute, à vrai dire ? Sur la baisse de niveau, on a... Par exemple, cette année, on a vu que le taux de réussite du bac a beaucoup baissé. On parle de 28%. Le DFA également. Qu'est-ce qui explique ça ? En fait, merci. Je vais m'avouer à celle des autres collaborateurs pour donner un bonjour à tous les téléspectateurs, ceux qui me regardent. Le pédagogue l'a dit. Vous savez, la baisse de niveau, elle est relative. Parce que si on parle de baisse de niveau, ça veut dire qu'on la compare à autre chose. Et cette chose-là, il faut que cela aussi soit expliqué pour qu'on puisse faire une comparaison nous permettant effectivement d'arriver à la conclusion qu'il y a une baisse de niveau. Le système éducatif, c'est un compartiment. Et s'il y a une faille dans un compartiment, forcément que ça va en partir tous les restes. La responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée. Personne ne peut se soustraire. Si on accepte l'expression, la terminologie baisse de niveau, qu'un acteur ne peut se soustraire du fait qu'il y a une baisse de niveau. Chacun a un rôle là-dedans. Maintenant, tout ça, c'est l'État. Parce que c'est l'État quand même qui a appelé effectivement à juger, à faire en sorte que chaque acteur puisse juger sa partition pour éviter effectivement qu'il y ait cette baisse de niveau. Je pense que quand on va rentrer dans le débat, on va dégager effectivement la part des responsabilités de tout un chacun là-dedans. parce que vous faites allusion aujourd'hui au pourcentage des examens de fin d'année cette année. Je pense que ça a été tout le temps le cas. Mais cette année, je pense qu'il y a des circonstances qui ont fait que même si on ne se réjouit pas effectivement du pourcentage obtenu, on se réjouit quand même de la manière, de la qualité de l'organisation des examens et qui peut nous dire qu'effectivement ceux qui sont admis cette année l'ont été de leurs propres efforts. Contrairement à certaines années où des pratiques ont entouré l'organisation des examens ou des pourcentages ont été... Est-ce à dire que s'il n'y a pas de tricherie, il n'y a pas de fraude, on ne peut pas s'attendre à un taux de résultat élevé ? En fait, l'objectif des examens, ce n'est pas d'avoir un pourcentage faible ou bien de faire redoubler les gens. Mais l'objectif d'un examen aussi, c'est de faire en sorte que ceux qui se sont donnés pendant l'année scolaire soient les admis. Voilà. Donc, ce qu'on a aujourd'hui, ça reflète effectivement le niveau de nos élèves cette année. Donc ça, ça doit nous interpeller tous. Qu'est-ce qui a fait qu'il n'y a que ce pourcentage qui a pu obtenir les examens, que ce soit le bac ou le DEF, ça doit interpeller d'ailleurs, même pas interpeller, l'ensemble des acteurs de l'école pour que nous puissions sortir de ça. Parce que 20% au bac, à mon avis, c'est catastrophique. Vous venez de l'entendre dire, je le prends au mot, 20% au bac, c'est catastrophique. Yacouba Dambéli, qu'est-ce qui explique de nos jours ce baisse de niveau même ? Oui, ce baisse de niveau, je disais tantôt que ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas aujourd'hui du système éducatif d'avant aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fondamentalement changé ? Parce que là, lui dit que si ce n'est pas la tricherie, entre guillemets, c'est ce qu'il dit, parce que l'examen a été tellement bien organisé que le ministère même se félicite. Est-ce à dire que si on ne triche pas, on ne peut pas réussir ? L'examen est si difficile que ça ou les cours sont mal enseignés ? Oui, c'est ce que je disais dans un premier temps. Je disais d'abord la faute de l'État. Et je disais que je vais aller beaucoup plus loin. Approchez-vous du micro un tout petit peu ? Beaucoup plus loin. Parce que l'État aurait dû faire sortir l'éducation du programme d'ajustement structurel. C'est quoi ce programme d'ajustement ? C'est le programme d'ajustement structurel. L'État n'a pas voulu faire sortir l'éducation et la santé du programme d'ajustement structurel. Et c'est ce qui nous a amenés à la fermeture des écoles de formation pendant une dizaine d'années. Et à cela, c'est ajouter le départ volontaire à la retraite. Départ volontaire à la retraite, c'est les meilleurs enseignants qui sont partis. C'est quand l'État s'est rendu compte de la punerie d'enseignants sur le marché qu'on a essayé de colmater. C'est pourquoi je dis que chaque fois que je parle de ça, je dis souvent qu'on n'en veut aux enseignants pour rien. Les enseignants aussi sont victimes d'un système. Aujourd'hui, certains enseignants en classe, je m'excuse de le dire, mais n'ont pas le niveau. Ils n'ont pas le niveau. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas reçu la formation adéquate. Parce qu'avant, un enseignant, on le formait, il y a la formation continue, initiale, il y a la formation continue. Tout ça, maintenant, ils ont arrêté. Donc ça, c'est la part de l'État, mais il y a la part des enseignants, il y a la part des parents d'élèves, et je veux y revenir sur tout ça. Mais allons-y, quelle est la part des enseignants dans ça ? La part des enseignants, je disais tantôt que les enseignants ont été victimes de ça. Ils ont été victimes, mais quand on est enseignant, quand ils optent pour l'enseignement, tu te formes. Tu te formes. Même si l'État ne te forme pas, toi-même, tu cherches à te former. Parce que l'État a laissé l'éducation en cherchère. Non seulement, il y a le programme d'administration en cherchère qui est là, mais l'État aussi a démissionné par rapport à ça. L'État a permis l'ouverture des écoles par des promoteurs qui sont souvent des commerçants, des enseignants, même des écoles qu'on connaît, qui sont mécaniciens. Qui ne s'y connaissent pas beaucoup dans le système éducatif. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis que vraiment, il y a tout ce problème-là. Professeur Morike Dombélé, partagez-vous son analyse ? Oui, bien sûr, je partage son analyse du système éducatif dans son ensemble. Mais je voudrais dire qu'il faut faire attention en manipulant l'expression « baisse de niveau ». En vérité, quand on regarde bien le système éducatif malien, il n'a pas été toujours bon. Et il n'a pas été bon depuis la colonisation jusqu'ici. C'est vrai que quand vous allez demander aux anciens, ils disent que bon, sous Moudibou, c'était bon. Mais ce qu'on dit, on dit sous Moudibou, le système éducatif malien, c'était un exemple. Il n'a pas été bon. Et là, le système éducatif malien n'a pas été bon dans toute l'histoire. Ça, c'est extrêmement important. Extrêmement important parce que si vous regardez bien, sous Moudibou, la réforme de 1962, il y a eu beaucoup de difficultés à l'appliquer. Et c'est, vous voyez, c'est lui, sous lui qu'on a fait les six jours tard. Les six jours tard. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on a enlevé de l'école des élèves de niveau de 8e, 9e pour faire deux des enseignants. Et c'est extrêmement important. Donc, je voudrais dire que depuis tout temps, il y a un bricolage. Il y a un bricolage du système éducatif. Et les résultats sont là. C'est vrai que depuis un certain temps, on dit bon, sous tel régime, les anciens, ils sont bons, l'école marchait. Oui, c'est juste. L'école marchait, mais avec beaucoup de difficultés. Donc, si vous dites baisse de niveau, je me demande de quoi il s'agit. Parce que ce n'est pas en comparaison avec le passé. Puisque ce passé était très sélectif. Très, très sélectif. Et ça veut dire quoi ? Aujourd'hui, si on faisait de la sélection, on aura les mêmes résultats. Si on sélectionnait tel qu'on sélectionnait en 1960-70, on aura le même résultat. Donc, en fait, il n'y a pas de recul de niveau. Il y a un système qui est mis en place, qui a besoin d'être ajusté, qui a besoin d'être réformé pour être adapté à l'évolution du monde. Puisque le monde évolue. Notre système n'a pas évolué depuis la colonisation. Alors, depuis la colonisation, cela veut dire que rien n'a changé dans le système éducatif marien ? Non, fondamentalement. Pas fondamentalement. Nous n'avons pas fondamentalement. Le système roule sur les mêmes roulettes depuis la colonisation. Et lors, si on regarde bien, vous voyez l'examen du bac ? Quand vous regardez, vous dites 20 %, 20 %, l'année passée, c'était à moins de 20 % l'année passée. Oui, oui. Mais ce n'est pas possible. Non, c'était au-delà de 20 %. Je pense que c'était 38 % l'an passé. Voilà. Cette variation de taux de réussite ne peut pas être expliquée scientifiquement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire 20 % cette année, l'année prochaine faire 10 %, l'année prochaine faire 30 %. Ça ne s'explique pas. Scientifiquement, on n'a pas de repère. Même quand bien les gens disent non, on a mieux organisé les examens, mais quand on organise mieux les examens, il y a beaucoup d'échecs. Mais ce n'est pas logique. L'examen, c'est lui qu'il faut revoir. Les conditions d'organisation de l'examen, les conditions d'enseignement, les disciplines, nous n'avons jamais revu en profondeur notre système. Et nos examens se sont transformés en concours. C'est des concours. Et fondamentalement, qu'est-ce qu'on doit changer dans l'organisation des examens ? Fondamentalement, on doit changer les modules. J'allais dire les contenus de nos enseignements et la façon de les évaluer. Madame, j'ai regardé les résultats du bac. J'ai fait des simulations. Si on ajustait, on serait à 53%. Premier ajustement, 53%. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si je prends par exemple une série comme la série sciences expérimentales. Il y a mathématiques, il y a biologie, il y a physique-chimie, il y a philosophie, il y a anglais. Si je prends seulement les trois principales matières, physique-chimie, mathématiques, biologie, et je laisse tomber les autres, le taux va augmenter. Le taux va augmenter. Si je regarde les trois principales matières, biologie, physique-chimie, mathématiques, si je réduis, je prends biologie et physique-chimie, qui vont généralement ensemble, le taux va augmenter. Donc, il s'agit simplement de réajuster nos façons de faire, de revoir les contenus d'enseignement, de revoir la méthode d'évaluation pour pouvoir faire avancer les taux à l'examen. Je voudrais vous dire que nous sommes dans la droite ligne de la France. C'est la France qui a évidemment bien introduit le système éducatif et nous sommes restés avec elle. Elle-même, elle a changé. Elle est à 98%. Vous n'allez pas dire que non, nous sommes trop idiots pour ne pas aller jusque-là, que les Maliens ne peuvent pas apprendre. On a dit non, c'est le système qu'il faut revoir pour pouvoir avancer. Et ça, ça ne concerne que les systèmes francophones. J'ai regardé avant de venir à l'émission, le taux du baccalauréat, ça tourne autour de 40% de tous les pays francophones. Quand vous le comparez aux pays anglophones, c'est diamétralement opposé. Donc, il y a un véritable problème d'ajustement de nos systèmes éducatifs. Non pas dire que les enfants n'apprennent pas à la maison, les enfants sont... Non, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qu'on les renseigne ? Qu'est-ce qu'on évalue ? Et dans quelle direction on évalue ? Et pourquoi on évalue ? Quel profil d'enfant on est en train de former ? Ce sont des questions qu'il faut se poser, qui sont d'ordre de spécialistes, évidemment. Mais si on les pose, on comprend mieux la situation. La France était dans notre État il y a 20 ans. J'allais dire 30 ans. En 1990, la France a fait 60% de taux de rémission. Elle est à 98%. Elle a suffisamment bougé. Et nous, on ne bouge pas et on a du plaisir à dire qu'on a fait 20%, c'est très bien. Mais imaginez combien d'argent on investit dans l'éducation. Et qu'à l'arrivée, on a 20%. Si vous présentez ça au Canada, on va démettre du ministre jusqu'au dernier. On va les démettre de leur fonction. Parce que ça ne marche pas. On met de l'argent, on n'a pas de résultat. Et on ne se pose pas la question pourquoi. Et on est en train de dire non, c'est les enfants, c'est les parents qui ne suivent pas les enfants. On jette la responsabilité sur l'autre. Sans regarder un peu le contenu et la façon dont on évalue ce contenu. C'est extrêmement important. Donc le débat, normalement, doit tourner autour de qu'est-ce qu'il faut enseigner, comment il faut l'évaluer, comment faire avancer les enfants. Et si on regarde le processus, on va pouvoir améliorer de façon substantielle les résultats scolaires. Et à ces questions, nous allons en venir avec vous. Parce que ça fait partie des questions que je dois vous poser. Le temps de faire réagir Yacouba Dombélé, qui n'est pas d'accord avec vous quand vous dites que le système négatif n'a pas évolué de Moudibou Keïta à nos jours. Je m'inscris en faux par rapport à ce qu'il a dit. Concernant, disons que l'éducation au Mali, c'était la meilleure. Les enseignants au Mali, c'était la meilleure de la sous-région. Je le dis et je l'affirme. Et je me rappelle que c'était en 72, je ne sais pas, le Gabon, le Sénégal et quels autres pays sont venus chercher des enseignants ici. Parce que c'était les meilleurs. Bon, quand il parle des 6 aoûtards, je comprends. À l'époque, il devait être encore très jeune. Les 6 aoûtards, ça c'était à l'indépendance en 60. Ça, c'était un passage obligé parce qu'il n'y avait pas pratiquement d'enseignants, il n'y avait pas de fonctionnaires. On a pris des enseignants de tous bords, c'est vrai. De tous bords. Ça, c'était en 60. Mais en 62, on a tamisé. On a fait un examen probatoire pour ceux qui ont tenu. J'en connais beaucoup qui sont devenus inspecteurs de l'enseignement fondamental. aux autres qui ont la retraite. Mais là où je suis d'accord avec lui, c'est que c'est le système qu'il faut changer. C'est le système qu'il faut changer. Le système n'est pas bon. Le système de l'éducation n'est pas bon. Nous avons été le champ d'expérience de toutes les méthodes. Combien de méthodes on a eu à expérimenter ici au Mali ? Il faut raconter jusqu'à 6 ou 7. On n'évolue pas, on laisse, on prend. On fait des enfants, des cow-boys. Ça, c'est aussi une réalité. Je suis entièrement d'accord avec lui. S'il faut changer quelque chose, il faut changer le système. Voilà ce que je voulais dire par rapport à lui. C'est Ousmane Almoudou qui a la parole. Chacun de vos co-débatteurs parle de revoir le système éducatif. Il y a eu beaucoup de choses, notamment on parle de pédagogie convergente. On parle de, il y a même, le nef, il y a eu tellement de choses qu'aujourd'hui, qu'il faut-il revoir ? Parce que si je comprends bien, tu prends des fois un élève qui étudie, par exemple au centre du pays qui commence à étudier le full-foldé, ensuite venir faire l'enseignement français, il y a tout ça à prendre en compte aujourd'hui ? Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette question-là. D'abord, un, ils sont entièrement d'accord avec le volet du professeur par rapport à l'évaluation. Ça, il faut vraiment qu'on revoie ça. Au niveau de l'enseignement secondaire aujourd'hui, la méthode d'enseignement, c'est l'application, l'approche par compétence. Mais le sujet qui est donné aux enfants, au bac, pratiquement n'a rien à voir avec la méthodologie qui est enseignée. Vraiment ça, il faut adapter les évaluations et vraiment aux enseignements qui sont donnés. Sans ça, ça serait très compliqué pour les enfants de se retrouver. Ça, c'est essentiellement d'accord. L'autre chose, c'est qu'on ne peut pas nier que le fait que l'ajustement structurel a fait que les enseignants, on peut dire entre guillemets, les vrais enseignants sont partis ou ont été forcés à aller à la retraite et qu'on a recruté des gens dans la rue pour les en faire des enseignants, forcément, on va avoir des conséquences sur le niveau des élèves. Et l'autre chose, ça c'est les métrologies. Les méthodes, je vais dire. Il y a une école, je ne vais pas citer de nom. Moi, une fois, j'ai fait un tour là-bas, dans la même école, c'est une grande bourse scolaire. À l'école A, on fait classique. Classique, ça veut dire que tout est enseigné en français. En français. À l'autre école, école B, à son temps, c'est la pédagogie, la PC. Et dans l'autre école, on fait le curriculum. Mais on est dans quel pays ? Dans la même cour. Le curriculum, c'est quoi ? Le curriculum, c'est pratiquement, approximativement, c'est, disons, la PC. Parce que dans tous les cas, ça commence par l'enseignement à travers la langue maternelle, d'abord. À travers la langue maternelle. Bon, je pense que l'objectif, selon les linguistiques, l'enfant apprend mieux dans sa langue maternelle. Voilà. L'objectif, c'est de créer ou de forcer sur les enfants les bilinguismes fonctionnels. Mais malheureusement, ça n'a pas été compris. Parce que même les enseignants n'ont pas compris cela. De telle sorte que les enfants qui ont été formés dans ça, évoluant jusqu'à l'examen du DEF, et qui vont se retrouver pratiquement avec leurs camarades d'âge qui ont suivi l'enseignement classique, qui vont faire les mêmes examens, alors que ce système-là, que ce soit la PC, le curriculum, ça prend fin au premier cycle. L'enfant se retrouve au second cycle. Toutes les matières qu'on enseigne, c'est en classique, c'est en français. La compétence, ou bien les compétences qu'on a voulu développer chez lui au premier cycle, ne l'ont pas été. Et l'enfant se retrouve pratiquement avec des gens qui n'arrivent même pas à écrire leur nom correctement. C'est pas ça, on ne peut pas nier ça. Donc je pense qu'il y a ça. Oui, il faut reconnaître que notre manière d'évaluation, dévaluer les jeux, dévaluer les jeux, pose problème. Mais il faut reconnaître que s'il y a des réformes, des réformes à faire, des innovations à faire, il faut vraiment revoir ce côté-là. Moi, je suis entièrement d'accord que si on n'arrive pas à trancher cette question, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il fait une petite dégression, pratiquement les écoles publiques sont en train d'être vidées. Et qu'en est-il aujourd'hui des écoles privées ? En fait, au moins les parents, même s'il n'y a pas les niveaux, les parents pensent que l'enfant qui est à l'école privée, c'est un enseignement classique, ils pensent que c'est meilleur que les enfants qui sont au public. La rentrée scolaire passée, moi j'ai été dans une école à Badjala, je vais se taire le nom, l'école publique, les deux écoles, les deux premières réunies n'ont pas 20 élèves. Mais l'école privée qui est en face, la première année a plus de 60 élèves, jusqu'à ce que les enfants soient assis par terre. Tout simplement parce que les parents estiment que dans l'école publique, c'est les méthodes qui sont là, c'est le bon manaka, etc. et que leurs enfants n'ont rien à voir avec ça. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à revoir dans notre système éducatif pour que nous puissions vraiment faire face aux enjeux. Parce qu'aujourd'hui, le monde est très rapide. Et si on reste dans ces hésitations, on ne sait même pas où est-ce qu'il faut aller. Et que ceux-là même qui nous disent que ces méthodes-là sont bonnes, sont bonnes, je vais dire, pour notre système, et elles-mêmes n'ont pas leurs enfants là-dedans. Ça nous amène à nous introduire, nous, en tant que citoyens lambda, on s'interroge pour que vous nous dites que c'est bon, nous, on a nos enfants là-dedans, et que vous, vous n'avez pas vos enfants, ça veut dire que ce n'est pas bon. Si c'est bon, vous amenez vos enfants là-dedans. Je pense que tout cela qu'on doit revoir ensemble, interrogez en profondeur notre système éducatif. Ils sont entièrement d'accord avec le professeur de ça, qu'on interroge, qu'on amène les réformes nécessaires, parce qu'il n'est pas acceptable qu'on puisse investir des milliards dans le système éducatif et qu'à la fin de l'année, on se retrouve avec 20%, 18%, 30%. Mourike Dombeli, vous venez de l'entendre. Qu'est-ce qui expliquerait aujourd'hui l'attrait des parents à envoyer les enfants dans les écoles privées que publiques ? Oui, merci madame. Je pense que c'est la faillite de l'école publique. Mais la faillite de l'école publique dans l'esprit, dans les mentalités. Je pourrais y revenir. Mais ce que je voudrais dire à mon frère, c'est qu'on a un modèle éducatif, très sélectif. Quand on l'applique à une situation de massification, le résultat, on le connaît. La France, en menant l'école en Afrique, a bâti l'école sur un modèle très sélectif. On est d'accord. On sélectionne les gens. Depuis la première année, on pouvait te renvoyer de l'école. Mais quand les gens sont sélectionnés de cette façon-là, les produits sont bons. Mais combien sont-ils ? C'est ça la question fondamentale. C'est pourquoi je dis que le système n'a jamais été bon. Il a été trop sélectif. C'est vrai, les Gabonais venaient chercher des enseignants. Ils étaient bons, mais ils étaient combien ? En 1970, on n'avait pas encore 26% de taux de scolarisation. Aujourd'hui, en 2012, on frôle les 93%. Mais on continue à appliquer les règles de la sélectivité alors qu'on est passé vers la massification. Donc, tu vois, les pièces de réchange posent problème. Ça posent problème. Et on va continuer à faire beaucoup d'échecs si on ne change pas de logiciel éducatif. Et ce n'est pas seulement le Mali. C'est presque tous les pays francophones. Mais il y en a qui commencent à changer un peu. Le Togo, le Bénin, ils commencent à changer. Ils commencent à dire, attention, quand on veut faire la massification, on change de logiciel éducatif. Et c'est le changement qu'il faut faire, madame. Madame, pour revenir à la question de dire pourquoi les écoles privées prennent un peu d'ascension sur les écoles publiques, oui, dans les mentalités, aujourd'hui, on a presque fini avec l'école publique. On a dit que la voix, on n'apprend pas. Les enseignants sont en grève. Les programmes ne sont pas exécutés à hauteur. Maintenant, le privé vient pour proposer un nouvel modèle. Mais enfin, pas tout le privé. Parce que dans ce système, je suis en train d'écrire un texte quand je suis venu à l'émission. Dans ce contexte, il y a des privés pour pauvres. Il y a des privés pour riches. Il y a des écoles privées pour pauvres, des écoles privées pour riches. Quelle est donc la différence ? Est-ce la manière d'enseigner ? Non, non, pas la manière d'enseigner. La manière de gérer l'organisation scolaire. Il y a des privés où on paye 2 500 par mois. Il y a des privés où on paye presque 50 000 francs par mois. Ou plus. Donc, ce n'est pas la même chose. Or, le privé moins cher, le privé pour pauvres, c'est ce privé-là qui se développe massivement. Parce que les populations sont justement pauvres. Je suis en train d'écrire un texte sur ces questions-là. Mais à côté de ces écoles-là, nous avons des écoles qu'on appelle communautaires également. Oui, c'est dans le même sens. Les écoles communautaires sont des écoles privées. C'est-à-dire des écoles où les parents payent, même si ce n'est pas beaucoup, ils payent un peu, ils participent à la prise en charge de l'école. Maintenant, tous ces types d'écoles, enfin, mis ensemble, vous avez vraiment ce qu'on peut appeler mosaïque des systèmes éducatifs. Il y a beaucoup de paramètres. Maintenant, vous voyez, quand je prends, par exemple, je ne cite pas un lycée, le nom d'un lycée, mais quand les lycées font la sélection à l'entrée, ils font de bons résultats. Et ils diminuent les effectifs. C'est très facile. Vous sélectionnez les meilleurs, vous leur donnez un enseignement, enfin, adapté à leur niveau, il y a un résultat. Et ils se disent, bon, nous, on a fait 98%. On a fait 70%. Mais avec qui on fait ce pourcentage ? Or, donc, la question, c'est quoi ? C'est de créer un système éducatif qui puisse prendre le maximum de personnes, le maximum de postes. C'est ça, la question qui se pose au système éducatif francophone aujourd'hui. Qu'ils puissent donner le minimum éducatif à un grand nombre d'enfants. Sinon, quand le premier du bac a 18 de moyenne, qui peut dire qu'on n'a pas le niveau ? Le premier du bac a 18 de moyenne. Vous voyez, vous voyez, la sous-région, c'est très rare. Donc, on ne va pas dire que le niveau, il est à tel niveau. Donc, il y a des bons. Mais c'est un système qui est conçu pour aider les meilleurs. Pas pour les moins, pas pour les plus, enfin, les plus en difficulté. Or, ce sont eux-là qui sont nombreux. Vous prenez 100 élèves, vous allez trouver 5 bons. Et même quand le système est mauvais, il y a ta pensée. Mais que faut-il aujourd'hui pour ça ? Quand vous prenez 100, et je reste sur votre exemple, 100 élèves, 5 sont bons, et le reste, que faut-il aujourd'hui ? Est-ce la responsabilité de l'enseignant de proposer quelque chose de l'école ? À qui la faute pour ces autres-là qui ne parviennent pas à suivre ces 5 bons ? Madame, c'est ça, le changement du système. Nous sommes en train d'appliquer le système sélectif avec un enseignement de masse. Ça ne marche pas. Donc, il faut revoir. Qu'est-ce qu'il faut enseigner ? Comment faut-il enseigner ? Et qui doit enseigner ? Quoi ? Et comment doit-il y aller ? Il faut voir ces paramètres-là pour aider les plus en difficulté, qui sont les plus nombreux, et qui sont issus de familles modestes. Comment les aider ? C'est ça, un bon système. Ce n'est pas pour les meilleurs. Les bons systèmes, c'est pour aider ceux qui ont peut-être des difficultés à avancer. Et ils sont les plus nombreux. Et donc, quand on les laisse au bord de la route, ça veut dire que le système, il est mauvais. – Professeur, excusez-moi, Yacouba Dambélé, ça me ramène à vous poser, sa réaction tout à l'heure m'amène à vous poser cette question. Est-ce que l'effectif pléthorique dans les écoles publiques ou encore le fait que l'éducation est gratuite dans le public peuvent être cités parmi les causes ? – J'en allais arriver, parce qu'en réalité, l'effectif pléthorique, vous avez cité la fuite de… C'est-à-dire quand les parents décident d'envoyer les enfants dans les écoles privées plutôt que les écoles publiques. Il y a ça aussi. Vous avez des écoles privées où il y a 100 élèves. Tu as ton enfant dans une classe où il y a 100 élèves. Tu dois te rendre compte que l'enfant ne peut pas étudier. Alors tu acceptes de se sacrifier pour amener l'enfant dans une école privée où ils sont moins que 100. Sinon, bon… – Mais est-ce qu'il y a assez d'enseignants aujourd'hui pour les écoles ? Parce qu'on a beaucoup d'écoles maintenant. – Privées ou… – Publiques ? – Publiques. Il y a beaucoup d'enseignants. Pour les écoles publiques, il y a beaucoup d'enseignants pour les écoles publiques. Seulement, je disais ceci que par rapport aux écoles privées, certes, il y a des écoles privées qui sont vraiment des écoles performantes. Mais à côté, il faut reconnaître aussi qu'il y a des écoles privées où ça ne va pas du tout. Parce que c'est le promoteur d'écoles qui choisit souvent des enseignants qui n'ont pas le niveau. Il y a tout ça aussi. À un moment, je pense que c'est le système qu'on devait changer. La discussion là-même devait tourner autour du système. – Si on doit changer ce système-là, par où devrons-nous commencer ? Que faut-il changer ? Est-ce aujourd'hui le contenu des programmes ? Dire aujourd'hui que, par exemple, une matière comme l'histoire-géographie, le contenu ne reflète pas les réalités du pays ou la façon même d'organiser les examens ? Mais il y a des spécialistes pour ça. Il y a des spécialistes pour ça. – Moi, j'ai un spécialiste sur le plateau. Je lui repose la question. Professeur Bouriquet, si on doit changer aujourd'hui le système éducatif, est-ce qu'on doit toucher fondamentalement au programme même enseigné à l'école aujourd'hui ? – Non, oui. C'est tout ça. Si nous devons changer le logiciel éducatif, on doit commencer depuis la maternelle à changer. Et l'élément central du changement sur lequel il faut vraiment insister, c'est la formation des enseignants. Est-ce que vous savez que l'école normale supérieure, les IFM, même quand les gens sortent de ces écoles-là, ils sont très peu performants pour enseigner l'APC dont parle mon ami. – Très peu performants. – Très peu performants dans l'enseignement de l'APC parce qu'ils n'ont pas intégré ça dans leur formation initiale. – Non, mais l'auditeur, l'APC, c'est quoi ? – C'est l'approche par compétence. – L'approche par compétence. – C'est-à-dire qu'on a fait le virage sans pourtant former les acteurs essentiels du virage pédagogique. On a changé de direction. On n'a pas formé ceux-là qui doivent conduire le changement de direction. Et le résultat est là. Soit on enseigne approximativement avec l'APC et on évalue avec les contenus. Toutes les évaluations au Mali, c'est basé sur les contenus. Bon, ça, c'est des termes techniques. C'est-à-dire qu'on veut que les gens bichent les cahiers, ils les récitent et qu'ils restituent ça sur la page pour pouvoir avoir du jute. Si c'est le modèle, eh bien, les enfants d'aujourd'hui ont des difficultés à faire ça. Mais si on change la façon de poser les questions, on n'a plus de chance de les retrouver. Ils peuvent se débrouiller si on change. Parce que tout ce qui est autour de changement, avec les technologies et tout ça, voyez-vous, ça, c'est un exemple. Donc, c'est tout le système qu'il faut revoir dans sa totalité. Maintenant, les contenus, oui. Quel contenu enseigner ? Si je prends le programme de la géographie ou de l'histoire de la terminale, et SHT, bon, moi, j'ai dit SHT, mais je crois qu'ils ont changé un peu. Science de la vie et de la terre. Bon, donc, si on prend ça, j'avoue qu'il faut revoir. Le Mali a deux options. Le BAC malien, c'est 12 ans. Le BAC en Côte d'Ivoire, c'est 13 ans. Sénégal, c'est 13 ans. Gourkina, c'est 13 ans. Donc, l'option est pour le Mali d'ajouter une année. Parce qu'on n'est plus dans la logique où il faut accélérer la formation pour servir les postes de l'État. Ça, c'était en 1962, 70. Les postes sont là. Il faut vraiment accélérer la formation. On est sortis de là, mais on n'a pas changé. Ça, c'est un exemple important. Donc, en changeant ça, on va réduire le nombre de contenus à enseigner pour tel ou tel niveau. Et cela peut aider l'enfant à mieux comprendre le contenu dans un temps relativement court. Donc, ce sont des petits points qu'il faut mettre ensemble pour que l'ensemble du système résonne. En tout cas, je pense que c'est possible si on ne se met pas à dire que c'est les enfants, si on ne se met pas à dire que c'est les parents, c'est les enseignants, c'est l'État. Donc, si on se met à trouver un bouc émissaire, on ne règle pas le problème. On doit justement mettre les personnes qui connaissent l'éducation et qui sont spécialistes de ceci ou cela pour qu'ils réfléchissent, pour créer les conditions de fondation de l'école au Mali. C'est possible aujourd'hui. On a une masse critique de docteurs en sciences de l'éducation. Il suffit simplement que l'État prenne la direction de changer. On va changer jusqu'au petit point pour que l'ensemble marche. Et il est quand même temps de le faire parce que les attentes sont grandes vis-à-vis de l'école. Au niveau du gouvernement, au niveau de la population, les attentes sont grandes. Donc, il faut réformer pour pouvoir avancer. Maintenant, il y a un dernier point. Je crois que la crise de l'enseignant, en fait, du nombre d'enseignants, il faut réduire ça un tout petit peu. Vous savez qu'à Bamako, il y a des classes qui ont trois enseignants. Vous ne le savez pas, madame. Je crois bien. Mais non. En fait, je sais par exemple qu'à Bamako, dans certains lycées dont j'étais moi-même le nom, on a fait, disons, des reportages sur ça où il y a surplus d'enseignants. Il y a surplus d'enseignants dans certaines écoles. Ça se fait au lycée même. J'en connais à Bamako ici où il y a surplus d'enseignants. Mais sauf que, à l'intérieur du pays, il n'y en a pas. Il y a tout ça. Voilà. Donc, il y a un problème de pilotage du corps enseignant. La gestion du corps enseignant pose problème au Mali. Je vous assure qu'on est à 32% du corps enseignant. C'est Bamako. Bamako est environnant. Et c'est très grave. Parce que finalement, on a un personnel, un sur-effectif qui ne participe pas beaucoup, n'est-ce pas, à la scolarisation des enfants. Je ne sais pas seulement le lycée, mais de la première année jusqu'à la fin, vous avez tout ici. Vous allez voir des professeurs qui ont 6 heures de cours. Alors qu'ils devraient avoir 18 heures. S'ils quittaient ici, ils allaient avoir 18 heures. Vous allez avoir des 3 enseignantes. C'est nos épouses. Elles sont là. Elles sont ici et là. Bon, je comprends bien que les grands fonctionnaires sont à Bamako et leurs épouses doivent rester à leur côté. Ça, je comprends. Mais il faut qu'on règle le système. Il faut réguler le système de manière qu'il n'y ait pas trop d'enseignantes, trop d'enseignants aux primaires à Bamako, alors qu'à 100 kilomètres de Bamako, il y a 100 élèves qui attendent un enseignant. Il y a l'enseignant qui est là avec nous, Ousmane Almoudou. Comment est régulier alors ? En fait, juste cette question-là. Oui. Je pense que les gens ont une mauvaise perception de la chose. Autant souvent, les gens disent qu'il y a des enseignantes ou des classes dans lesquelles les enseignants sont doublés, d'être triplés. Mais à Bamako, au centre-ville, ici, il y a des classes qu'on a fusionnées parce qu'il n'y a pas d'enseignants. Ici, au centre-ville, ici. Moi, j'en connais. Je peux citer. On a des classes ici, à Comune 3, ici, des écoles où un enseignant est obligé de faire face à 200 élèves, 200 élèves. Donc, si on nous dit qu'il y a trop d'enseignants à Bamako, souvent, moi, j'ai relativisé ça. Même cette année, moi, j'ai vu les projets de mutation qui sont en cours. On dit qu'aucun enseignant n'est venu à Bamako, etc. Mais on a vu combien d'enseignants sont en train de chercher à quitter Bamako pour aller. Donc, au risque d'avoir une crise d'enseignants aussi à Bamako. Donc, c'est vraiment comme il l'a dit. Donc, comment expliquer ce sur-effectif dans certaines écoles ? Il faut trouver, comme il l'a dit, la bonne manière de réguler tout ça. Souvent, moi, je n'entends pas très bien avec les gens. Je dis que de plus en plus aussi, c'est bon, mais ça va avoir des conséquences quand même. De plus en plus, l'enseignement est en train de se féminiser. Et de conséquence, quand la femme se marie, forcément, elle va rejoindre son mari. Bon, s'il y a plus de femmes enseignantes, forcément, ça va créer ces situations-là. Parce que, peut-être, aucun mari n'accepterait que sa femme soit à Tomboktu et que lui, il est à Bamako pendant une année, deux ans, etc. Je pense que c'est une chose qu'il faut voir et voir comment il faut faire le bon calibre entre ces éléments-là. Sinon, qu'enseignants, oui, il y a des enseignants aujourd'hui, mais il y a encore des crises d'enseignants à l'intérieur. Il y a des écoles qui sont, j'entends parler des écus. Les écoles à classe unique. Un seul enseignant pour six classes. Ça existe encore au Mali, là. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas nous parler. Voilà. Donc, on ne peut pas nous dire qu'il n'y a pas de crise d'enseignants, en fait. Et on voit, cette année, le recrutement qui est lancé, c'est pour aller recruter 400, 400, comme on l'a lancé. Voilà. Donc, il nous reste à peu près six petites minutes avant de clore cette émission. Le temps de faire un dernier tour de table. Yacouba Dombélé, vous avez la parole. Parce que si on devait aborder ce point-là, je pense que c'est surtout aux syndicalistes. parce qu'il y a une certaine dichotomie dans le recrutement des enseignants. L'administration territoriale les recrute, les ministères de l'éducation gèrent. Ce n'est pas comme ça. Non, non, non. Oui, les collectivités. Mais quand il s'agit de muter un enseignant, les syndicats s'opposent. Non, non, non. Les syndicats ne s'opposent pas. J'attends. J'ai assisté à une scène comme ça. Je peux le dire, c'était au ministère de l'éducation avec Barthélémy qui était à l'époque ministre de l'éducation. Barthélémy Togo. Togo. Il y avait surplus d'enseignants au lycée à ce qu'il y a tout près. Pendant qu'au lycée des filles, il n'y avait plus nourri d'enseignants. Quand il a voulu muter, c'est les syndicats qui se sont opposés. Ça, j'ai suivi ça de près en tant que parent d'élève. Et ça ne fait que cinq minutes de marche. Voilà. Les syndicats se sont opposés. Donc vraiment, tout ça, il faut des trucs. On doit changer tout ça. En fait, c'est cette question-là. Juste le temps de clore cette émission. Parce qu'en réalité, si on dit que les syndicats ne s'opposent pas à une mutation, la mutation est réglementée par un arrêté. C'est tout simplement de suivre ce que les arrêtés disent. Mais est-ce que quand il y a urgence, l'urgence ne peut pas te primer ou le bon sens ne peut pas te primer sur les questions ou bien les règles, les règlements intérieurs ? C'est une question de pédagogie. Moi, j'ai dit cette année, la directrice de l'académie, cette année, on peut se coûter. Cette année, il y a eu une crise d'enseignants au lycée, le lycée Bilali-Susoko. Mais elle a géré. Ce sont des enseignants qui ont abandonné d'autres écoles pour aller donner le cours là-bas. Ils n'ont pas été mités, mais ils sont partis donner le cours. C'est une question de pédagogie et de gestion. C'est normal. Alors, 30 secondes pour chacun des invités. Je vais commencer par Valboudou. Qu'est-ce qu'il faut dans le système rapidement ? L'année scolaire 2022-2023 s'annonce. Est-ce que, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui pour ne pas assister aux mêmes résultats de cette année ? Rapidement ? Non, d'abord, ce qu'il faut faire, c'est vraiment des réformes profondes. Et ça, ce n'est pas en une année, en deux ans. Il faut, c'est sur la... Non, ce n'est pas possible. Mais il faut déjà que la volonté y est d'abord. Qu'on accepte, effectivement, de s'engager dans cette réforme. D'ailleurs, l'un des objectifs de la transition, en tout cas de la charte de la transition, c'est la réforme du système éducatif. Donc, je pense qu'il faut aller à ça. Nous, aujourd'hui, au niveau du syndicat, en tout cas, nous sommes en train de travailler sur une retraite syndicale où le thème, c'est la réforme du système éducatif. Quelle place pour le programme enseigner ? Parce que nous avons pensé aujourd'hui que le programme joue un grand rôle lorsqu'il faut aller à la réfoundation du système éducatif. Yacouba Dambélé, la réforme du système éducatif doit commencer par quoi, vu qu'on ne peut pas tout faire ? Il faut commencer d'abord par former les enseignants. Il faut les former. Si on parle de réforme, vraiment, il faut former les enseignants. Parce que le système ne veut pas, il faut former les enseignants. Parce que je sais que les enseignants ne sont pas formés à la base. La formation initiale, la formation continue, ça c'est arrêté. Donc on commence à former les enseignants. Mourike Dambélé, vous abondez dans le même sens ? Oui, tout à fait. Il faut former les enseignants. Mais je crois que pour changer tout le système, il faut formater les esprits. Les esprits de tout le monde sur l'école. Qu'est-ce que l'école ? À quoi sert une école ? Si on a une vision harmonisée de ces questions-là, on pourra mener les changements nécessaires pour refonder le système éducatif. Et c'est sur ces mots du professeur Mourike Dambélé que prend fin cette émission du Grand Dialogue de ce soir. Grand merci à nos invités, Yacouba Dambélé de la Fédération des associations des parents d'élèves. Il est le secrétaire général Ousmane Almoudou de la Synergie des enseignants-signateurs du 15 octobre. Professeur Mourike Dambélé à la régie son et vidéo, Yave Salim Duhara et Sidouddou. Je suis Mariam Maïga. Merci à toutes et à tous et à la prochaine. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio. Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.